donc bonjour parce que vous avez dormi après la journée d'hier mais bon on verra bien on va essayer de raccrocher un peu ce qui était pas trop familier avec le semi directe qu'on a du mal je pense quand même enfin pas avec le semi directe avec le c'est que je voulais enchaîner sur vous dire qu'il y avait des documents des cd c'est un manuel qu'on a fait à madagascar avec lucien mais les principes sont les mêmes donc voilà c'est ça peut vous servir dans le cd il ya tout il ya tous ces documents là j'ai mis juste en papier les premiers volumes parce que sinon il y en a 700 pages là je je saturais un peu dans la voiture mais voilà et puis si vous en voulez d'autres des cd il y en a plein donc pour ceux qui connaissaient pas bien la bioélectronique et qui était c'était peut-être un peu dur on va reprendre on va voir on va synthétiser un peu ce qu'on a vu hier et puis on va regarder ce que font les pratiques en fait on va essayer de voir ce qu'on connaît de ce que font les pratiques on verra qu'il ya pas mal de choses à découvrir encore donc on va on va reprendre notre schéma de colombo là vous allez peut-être le voir avec une autre perspective vous allez mieux peut-être mieux le comprendre donc on a nos plantes qui doivent maintenir leur niveau ph redox au niveau de la cellule sinon elle fonctionne pas on a vu pourquoi le ph redox du sol qui bouge on a vu que ça bougeait beaucoup dans le temps et dans l'espace donc ces fortes fluctuations et puis on a vu que les températures l'ensoleillement tous les stress abiotiques influençait le ph et le redox des plantes donc voilà les stress abiotiques qui se transforment en signaux redox dans la plante on a vu l'importance de la régulation au niveau de la plante avec la compartimentation les tampons chimiques on va dire à moyen terme c'est de la transcription d'ARN la formation de protéines pour équilibrer et puis la compartimentation on a vu l'importance sur les maladies en particulier sur les champignons qui vont les respirer sur les produits terminaux d'oxydation la température la régulation de la température doit jouer mais l'essentiel c'est bien au niveau de la rhizosphère avec on descend des produits de la photosynthèse qui vont corriger directement ou activer enfin et ou activer de la microflore qui va baisser le redox qui va le tamponner et en retour le redox et le ph dans la rhizosphère et du sol impactent les différentes populations de bactéries de micro-organismes on a vu toute la solubilité des éléments nutritifs était liée à ces paramètres et qu'en retour la disponibilité en éléments nutritifs pour la plante impactait la capacité à réguler le redox et impactait le niveau redox de la plante à long terme c'est le retour de la matière organique sur un sol qui va tamponner le redox et le baisser et le tamponner en retour le redox du sol détermine largement la vitesse de minéralisation et puis l'humification à côté et la matière organique tamponne le redox et le ph donc on voit on a ces boucles vert dans un sens marron dans l'autre sens et fait du sol sur les plantes des plantes sur le sol on a vraiment toutes ces régulations en permanence voilà donc maintenant on va regarder ce qui se passe en milieu trop réduit c'est donc là on a vu le milieu trop réduit on va dire c'est globalement en dessous de 350 millivolts mais sur ces schémas là on est en travers il faut pas oublier donc rappelez vous le schéma les protons à gauche les h moins à droite donc acide à gauche basique à droite beaucoup d'électrons beaucoup d'énergie en bas peu d'électrons peu d'énergie en haut c'est vraiment le s'il ya qu'une chose à retenir c'est ça d'accord donc quand on est en milieu trop réduit c'est à dire qu'on a beaucoup d'électrons ce qui se passe c'est que donc là j'ai mis une lame d'eau c'est ça pourrait être de l'engorgement fort mais c'est sa saturation l'oxygène diffuse plus dans l'eau et diffuse très mal donc le sol çaère pas donc le redox va chuter rapidement donc on est à redox très bas dès qu'on est en submerger ou engorger saturation qu'on dépasse la saturation donc ce qui se passe c'est que la plante fait de la photosynthèse mais il ya que les plantes qui sont capables de pomper de l'oxygène pour réoxygéner les racines qui arrivent à survivre ces plantes de marais les plantes de tourbière les plantes de mangroves quand on est au bord de la mer et dans les cultures c'est vite c'est vite réglé c'est le riz avec un petit peu le sorgho mais globalement quand c'est submergé comme ça il ya que le riz qui passe donc les éléments nutritifs on a vu que ça va être l'azote en particulier ça va être sous forme d'ammonium essentiellement en milieu trop réduit rappelez vous les schémas là on va être en bas donc c'est de l'ammonium la plante en fait va en absorber un peu moins et puis globalement elle va se mettre en carence elle va avoir une capacité de réoxydation qui baisse si le milieu est vraiment trop trop réduit la capacité d'oxydation baisse on rentre dans un milieu où on commence à avoir beaucoup de fer soluble de l'arsenic soluble donc on peut rentrer dans ce genre de toxicité et puis on va arriver sur des bactéries qui ont qui sont pas favorables qui mine qui font pas d'humus qui minéralise pas donc ça avance pas trop donc les toxicités la plante à des toxicités on va commencer à rentrer avec des maladies de milieu trop réduit des bactéries elle perd sa capacité à pomper de l'oxygène ça finit par faire monter le redox dans la rhizosphère ça amène une flore anaerobie qui elle ne supporte pas l'oxygène du tout et là elle va tirer le milieu vers du très très réduit donc on est en train de s'écrouler le niveau le milieu s'écroule rapidement c'est les chutes qu'on voit de sur les graphiques quand on avait nos pots avec de l'eau saturée on voyait ça tenait un moment et puis ça s'écroulait complètement c'est beaucoup ces bactéries anaerobie aussi qui contribue donc la plante continue à pousser comme elle peut au bout du compte ya quand même de la matière organique qui arrive sur le sol il n'y a pas d'humification parce qu'il n'a pas les bactéries pour donc la matière organique est figé c'est fossile elle évolue pas donc là on est en train de faire de la tourbe du pétrole donc là ça rentre en fermentation au niveau énergétique quand on est en fermentation c'est un processus qui se fait sans oxygène mais on récupère que 6% de l'énergie par rapport à si on a de l'oxygène alors donc on perd en énergie on descend redox on arrive dans les toxicités h2s ch4 donc là pour les plantes ça devient terrible et puis voilà on a un cercle vicieux c'est en plus il n'y a pas vraiment de minéralisation donc la nutrition commence à débloquer et comme on est en ammonium la plante rejette des protons essentiellement et donc acidification de la rhizosphère et l'aluminium on n'a pas vu mais quand le ph baisse l'aluminium part en flèche l'aluminium soluble c'est exponentiel en dessous de ph 5 ça commence à monter quatre et demi on décolle et à quatre on part pas la verticale mais on est c'est terrible quoi donc toxicité aluminique et sur problème en plus on a des émissions de veine 2 o pas et nos deux et de ch4 donc gaz à effet de serre c'est un des problèmes des rizières qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre voilà donc c'est un cercle vicieux quand on commence à être trop réduit on part vers le bas donc le blocage de la matière organique baisse de la photosynthèse et puis on est sur un beau cercle vicieux qui s'amplifie si ça reste en submerger d'où l'intérêt dans les premières photos que je vous montrais dans ces situations là on est obligé de faire des canaux pour drainer donc c'est c'est des systèmes si on ne draine pas là dedans même le riz on n'y arrive plus donc ce que je disais dans ces milieux là c'est les rizières c'est de l'agronomie qui est relativement simple les pratiques on oxyde donc tout ce qui oxyde donc des labours des pauvres aérés des des engrais mais pas de durée on met des variétés de riz qui vont réoxyder ça une agronomie qui n'est pas passionnante quoi c'est pourtant celle qui a été le plus étudié au niveau redox mais c'est pas il n'y a pas de quoi s'amuser beaucoup je trouve c'est c'est très limité déjà sur les on n'a pas on n'a qu'une culture qui peut passer donc déjà toutes les rotations toutes les associations c'est c'est pas bon tu parles d'endrais en fait voilà des engrais oxydés on va on va voir tout à l'heure mais tout ce qui est en hâte et en clore quelque chose c'est c'est oxydé voilà donc on était là fonctionnement milieu trop oxydé donc on a vu alors c'est 450 500 millivolts en travers toujours ou ph vraiment trop acide ou trop basique on va être dans le même genre de problématique donc on entoure un peu à gauche à droite là donc qu'est ce qui se passe la plante fait de la photosynthèse la jeune plante commence à se développer problème c'est qu'elle est obligée de descendre une grosse partie de production photosynthétique pour corriger le milieu qui est trop oxydé on a vu pour activer de la microflore ou pour corriger directement donc une grosse partie de la production photosynthétique descend au niveau des racines pendant qu'elle fait ça et ben elle fait pas de feuilles donc toute cette énergie qui passe à corriger le milieu ça permet pas d'augmenter notre surface de panneaux solaires le but du jeu c'est quand même d'augmenter la surface de panneaux solaires pour pouvoir produire beaucoup de grains derrière donc on a notre capacité de réduction qui n'augmente pas alors que la croissance ça doit être ça les éléments nutritifs vont se faire vont être pour l'azote sous forme de nitrate essentiellement donc la plante va l'absorber beaucoup mais pour faire de la protéine elle va être obligée de le réduire en ammonium donc là encore elle va prendre des produits de la photosynthèse pour réduire l'ammonium et donc elle perd l'énergie elle fait moins de surface foliaire donc la croissance est quand même limitée en plus de ça on a vu qu'à ces niveaux là on peut perdre des nitrates par les civages ils sont très mobiles on monte en rédox on a des niveaux où on va avoir des toxicités avec des métaux lourds cadmium le plomb le mercure tout ça va devenir plus solide plus toxique les plantes vont être sensibles aux attaques vont attirer les insectes vont être sensibles aux maladies aux différents types de pathogènes on a vu ça c'est bien relié donc ce qui transforme transforme en stress redox l'alimentation des plantes aussi déficientes c'est de l'augmentation du redox donc la plante pousse pas bien donc c'est fait toujours de la photosynthèse mais au bout du compte on a peu de biomasse qui retourne sur le sol parce qu'on n'a pas produit beaucoup parce qu'on a compensé le milieu plutôt que de faire des feuilles comme le sol est très oxydé il ya une minéralisation très vite très rapide donc on perd de la matière organique et l'humification se fait pas très bien en plus on perd de la matière organique et notre redox du sol augmente donc on est dans un cercle vicieux on part vers la suroxydation et ça devient de plus en plus dur de rattraper de rattraper ça en plus comme on perd de la matière organique on voit l'activité biologique pèse la structure se dégrade donc le redox est de moins en moins tamponné et de plus en plus élevé donc on est sur un cercle vicieux on se fait éjecter par le haut ce qu'on dit c'est que quand on commence à être trop oxydé on devient de plus en plus oxydé donc dans les pratiques ça veut dire quoi c'est quand on a atteint un seuil de dégradation qu'on a de moins en moins de matière organique que la plante commence à rentrer dans ce genre de cercle vicieux la meilleure solution c'est de remettre un gros coup de biomasse sur le sol donc françois ça va te plaire si on remet le sol au niveau le plus rapidement possible si on peut le faire en maraîchage on peut le faire avec des énormes apports de de biomasse d'une forme une autre en céréales c'est plus dur parce que c'est pas les mêmes marges c'est pas les on va pas pouvoir travailler pareil quoi donc là et ben l'agronomie elle devient plus intéressant ça va porter sur la gestion de la matière organique alors qu'en rizière on s'en fout on cherche à la dégager plus qu'autre chose sur la structure sur la biologie et puis on va essayer d'aller vers un sol qui fonctionne en milieu optimal donc on peut y aller plus ou moins vite donc on va mettre le milieu optimal on va réduire un peu là donc c'est quoi 400 450 millivolts on est près d'une neutre ph entre 6 et 7 et demi mais plutôt entre 6 et demi et 7 si on peut alors ce qui se passe là ben la plante fait de la photosynthèse elle relâche une petite partie au niveau de la rhizosphère pour aller récupérer du fer en acidifiant pour récupérer un élément qui lui peut lui manquer mais globalement c'est une petite part de la photosynthèse l'essentiel va aller pour faire des feuilles donc augmenter notre surface de photosynthèse augmenter notre capacité d'accumuler des électrons donc on a une plante qui se développe bien on a ces niveaux là de l'azote sous les formes nh4 plus et notre moment on a les deux un mélange c'est là où la plante fonctionne le mieux on n'a pas de toxicité ni par les métaux lourds en trop oxydés ni par les milieux trop trop réduit de h2s de fer ou des choses comme ça les maladies se développent mal les insectes sont peu attirés donc on a des plantes saines qui produisent bien au bout du compte si on crame pas tout si on l'exporte pas qu'on vend pas qu'on vend pas pour nourrir les animaux à 200 km de là ou plus ou à françois qui met tout on a de la biomasse qui revient sur le sol il ya une partie qui va être minéralisée parce que l'activité biologique aérovis qui permet de faire ça mais un niveau moyen ça se fait pas trop vite c'est pas un flash d'un coup donc c'est une minéralisation régulière qui va permettre une nutrition une alimentation régulière de la plante il ya une partie qui va s'humifier on a les bactéries qui vont pour ça et le sol se tamponne se met ce niveau là et au bon niveau et se tamponne de plus en plus donc on a un système qui fonctionne et qui doit être assez durable donc voilà je remets un peu tous les toutes les toxicités toutes les maladies qu'on va retrouver et puis voilà le milieu qui nous reste notre milieu ok donc bon c'est la cible et après on joue à super mario ok et plus notre sol est tamponné ben plus on va être un niveau bas de super mario ça bouge pas ça bouge doucement donc on peut on peut réguler ça facilement moins le sol est tamponné plus ça bouge vite et on monte au niveau de super mario on arrive au niveau 8 tout ça bouge à fond et on aurait on n'arrive plus à viser c'est un peu l'image qu'on peut se faire alors les shaddock nous résume ça comme ça c'est je crains le chaud le froid le sec et l'humidité c'est penser en plus il ya les couleurs tout va bien donc on a résumé shaddock qui est encore une fois excellent mais pour nous pour le pilotage des systèmes c'est ça on a la cible on peut se dire est ce qu'on peut associer un potentiel de production pour un secteur et pour une plante donc se dire plus on passe de temps dehors de là bas plus le rendement va baisser mais si on est si on se maintient dans ces niveaux là on va être bien oui olivier tu voulais en fait est ce que parler les maladies peuvent nous aider à piloter ben eric peut-il lui il appelle ça des indicateurs donc oui oui pour moi c'est oui clairement oui c'est il faut accumuler des données mais alors voilà donc après on peut essayer de comparer des pratiques on va voir qu'on fait ça tout à l'heure on essaye quelque chose et ça je pense que le mieux ça serait de le faire sur les plantes on verra comment mesure les plantes c'est beaucoup plus rapide c'est quand même plus simple c'est plus direct parce que vous avez vu tous les faits tampons de la plante par rapport aux variations du sol donc au moins sur la plante on sait ce qu'a commencé à bouger et de dire ben on fait on essaye on fait une pratique et puis à côté on la fait pas et puis et puis le lendemain ou quelques heures après on va regarder comment ça a bougé au niveau de la plante donc ça nous permettrait de nous guider déjà donc tout ça ça peut s'appliquer qui est à tout ce qui est de l'intensification écologique c'est les termes à la mode donc voici bien l'agriculture de conservation l'agriculture plus haut l'agriculture même en agriculture conventionnelle on peut imaginer le faire ça peut nous permettre de mieux de mieux adapter nos pratiques aussi en conventionnel c'est mais bon voilà alors en bassin aquacol je vous en ai parlé il y a un logiciel il doit y avoir 400 mille mesures qui placent toutes les maladies ils ont toutes les références qu'il faut en eau douce en eau de mer tout ça c'est vraiment l'outil de pilotage ça marche de manière exceptionnelle ils ont utilisé par deux la consommation d'aliments par kilo de poissons ils ont viré les vétos ça commence à devenir intéressant donc ça ça marche bon c'est une boîte privée donc c'est pas de la recherche public c'est pas c'est pas disponible gratuitement mais le principe c'est ça ils ont la cible et ils ajustent ph redox conductivité de l'eau sur la cible donc pour nos sols l'idée c'est de faire la même chose quoi alors après vous juste vous montrer le petit une petite série de choses on comprend pas avec une vision classique là on est du mauvais côté de la voiture sur le parking et puis hop avec le redox on passe de l'autre côté et on se dit ça doit devenir bien plus clair voilà donc ça c'est une publication de collègues ça veut dire en gros quoi il ya des sols qui répondent plus aux engrais donc quand on met de l'engrais dessus il faut mettre de l'engrais pour essayer de redémarrer la production mais c'est pas rentable du tout parce que la plante ne répond plus aux engrais pour moi avec cette vision là c'est assez simple le sol il manque d'électrons manque d'énergie donc de mettre de l'engrais ça évite que la plante arrive encore moins à maintenir le niveau mais ce qu'il lui faut lui apporter un prix à priorité c'est des électrons donc en gros de la matière organique et puis de l'eau si c'est trop sec donc si on regarde le point commun quand même à toutes les techniques de restauration de la fertilité sur des sols dégradés c'est qu'on va remettre des électrons dans le système on va ramener une porosité qui permet d'avoir de l'eau quoi donc on va concentrer le zai hall qu'est ce qu'on fait les techniques traditionnelles en afrique de l'ouest et on fait des deux minutes on rassemble l'eau et on met toute la matière organique sur un petit coin comme ça qui permet de ramener le niveau localement sur on fait on fait des pots de bonne terre au milieu du sang quoi naturellement mais les brf on peut le voir comme ça tout ce qu'on fait en agriculture bio pour remonter le niveau de la matière organique le semi direct sous couverture végétale tous vos couverts végétaux qu'est ce qu'ils font idée avant tout c'est quand même d'augmenter la production de biomasse pour ramener plus de biomasse que ce qu'on va minéraliser donc de remonter le taux de carbone de remonter le taux d'électrons dans le sol donc c'est on peut avoir ce regard sur un peu tout après je sais pas on va voir d'autres on en a parlé un peu une bonne voie quand même à travailler pour baisser le lessivage de l'azote c'est de réduire nos sols un peu en descendant là quoi par de la matière organique par une irrigation peut-être mieux raisonnée par de l'activité biologique avant tout et là on va on va baisser fortement les pertes d'azote parce qu'on aura une forme qui sera moins solubles donc ça empêche pas de d'en mettre moins à certains moments parce que sinon on va produire d'une heure mais globalement c'est un outil de plus pour baisser les pertes les pertes d'azote et la pollution voilà alors la révolution verte c'est pas si vous voyez c'était quoi c'était des rizières trop réduite on amène bon on change les variétés puis on amène des pratiques occidentes du labour des pesticides et ben on est trop bas on monte dans la zone favorable on double le rendement c'est ça pour moi c'est comme ça que je vois la révolution verte on a ramené le milieu à un niveau favorable problème c'est qu'on fait 30 ans de révolution verte c'est ben avec les mêmes pratiques on finit par sortir on a beau être dans l'eau on peut être trop oxydé donc il ya des vieilles parcelles de la révolution verte où ça se taille mais ils sont obligés de commencer à monter les produits pour moi c'est qu'on est dans cette dynamique là il faudrait revenir vers un peu plus de biologie même si on est en milieu très réduit la résiculture intensive c'est que les systèmes de résiculteurs intensifs ça a été proposé à madagascar c'est en gros l'idée on prend on transplante des plans très jeunes large et puis surtout on fait des assecs d'eau et de et de submersion et on cherche à avoir un développement racinaire énorme et de l'activité biologique par le riz donc par assec submersion c'est je vous explique en particulier ils ont montré que le riz dans la période d'assec faisait des exudats qui favorisaient le développement de bactéries qui solubilisait le phosphore quand on remettait en submersion les bactéries sont lisées elles explosent par la pression osmotique et puis ça libère le phosphore et la plante peut la récupérer donc c'est un des aspects pour moi ben voilà on se met dans la bonne zone et par assec par submersion on tourne dans une zone qui est favorable pour la plante globalement elle va ça va être équilibré les champignons pathogènes après application de pesticides au brésil ils ont gros problèmes quand même de fusariose après glyphosate par exemple moi l'hypothèse que je fais c'est que on a les champignons pathogènes là on a vu que c'est plus qu'une hypothèse et ben on est dans des conditions favorables au départ par anas c'était quand même des conditions bien ils ont des grosses production de biomasse ils ont des sols qui sont bien foutus à force de mettre des pesticides on sort un peu et on va vers les champignons pathogènes alors on peut prendre la pyriculariose du riz on a vu que c'était plus en pluvial qu'on irriguait nettement plus en irrigué on le retrouve dans les vieilles rizières de la révolution verte des fois quand on le trouve en irrigué c'est pas sur des rizières jeunes on a vu l'aspect nitrate par rapport à l'ammonium on a vu qu'il y avait des sols suppressifs de la pyriculariose complètement ils sont organiques volcaniques des rédox bas globalement ils sont pas pas trop pas trop acides on a vu le rôle de la densité qui pouvait modifier le rédox de la plante et puis on peut se poser des questions sur les fongicides c'est une plante qui se fait attaquer par un champignon donc on a vu a priori c'est qu'elle est trop oxydé le champignon peut respirer sur les parois donc ce que fait la plante c'est qu'elle concentre ses produits super oxydés elle fait de l'eau oxygénée et elle nécrose autour du champignon donc elle se tue des cellules autour du champignon mais c'est cette marque brune qu'on voit souvent autour des champignons c'est une réaction de la plante qui envoie de l'eau oxygénée pour tuer le champignon par de la suroxydation on a vu que le champignon il a sa zone aussi trop réduit il pousse pas trop oxydé il pousse pas non plus donc la plante elle peut pas descendre par de la réduction elle a plus les capacités de réduire assez donc elle tue par de la suroxydation les fongicides l'aide à faire ça donc vont être oxydants vont l'aider à oxyder le champignon la plupart des fongicides je pense qu'il faudrait les regarder tous dans le détail mais c'est pas un boulot très sympa à faire non plus vont aller vont aider la plante à faire ça à suroxydé pour les méthodes pour pour le pro pour le tout ce qu'on veut étudier c'est un peu l'oeuf ou la poule quand on mesure une plante avec tu disais pour les choux tout à l'heure françois on va mesurer le rédox d'une plante à attaquer alors est ce que le rédox est haut enfin est ce que le champignon s'est développé parce que le rédox est haut ou est ce que le rédox est haut parce que le champignon s'est développé on va on a les deux on sait jamais sur quel c'est vraiment l'oeuf ou la poule quoi où ça commence c'est et puis en plus c'est plus compliqué que ça parce qu'au bout d'un moment après que c'est nécrosé et ben avec le temps ça va être des bactéries qui vont venir bouffer ça donc sur mesure là on va voir un rédox bas donc c'est tout dans la dynamique il faut la comprendre cette dynamique sinon on n'arrivera pas à s'en sortir voilà mais si on est réfléchi le fongicide on aide la plante à s'oxyder donc ça aide le ça l'aide à tuer le champignon mais derrière la plante va essayer de se rééquilibrer elle repasse par la zone favorable aux champignons donc quand on imagine on pourrait essayer de l'aider avec de la vitamine c par exemple on va on va l'aider à se débarrasser du champignon par la réduction plutôt que par l'oxydation on sort d'un côté ou de l'autre c'est les possibilités qu'on a donc ça je sais pourquoi je suis revenu là ah oui j'ai rajouté je sais pas pourquoi chaboussou vous devez connaître je sais pas si tout le monde connaît chaboussou mais c'était un gars de l'inra qui fait les hypothèses sur les maladies justement disant que la plante qui absorbe trop de nitrate fait déséquilibré on peut mettre on peut lire chaboussou entièrement sur avec une lecture rédox ph donc c'est sur les conditions qui font que on a une on a des maladies qui vont se développer c'est sur la nutrition de la plante sur le milieu enfin il y a pas mal de choses ça c'est pour vous montrer alors je sais pas si c'est vrai c'est très net en fait c'est on a fait des choses différentes entre dessus mais direct on a amené du sol là c'est un sol donc c'est des variétés il ya la périculariose et en fonction de ce qu'on fait on a de la piri ou pas de piri c'est clair c'est net alors on peut jouer sur les variétés sur le semi direct ou pas sur le sol où il ya des endroits on a ramené 20 cm de meilleur sol donc vous voyez que c'est quand même assez net les carrés qu'on a c'est bon 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 voilà et puis on a une va on a différents traitements et puis une variété sensible et puis là on a une variété pas sensible donc c'est quand même ça peut marquer on peut jouer vraiment là dessus on peut gérer agronomiquement les maladies bon après on se pose des questions qualité conservation des produits tout ce qui est fruits et légumes ça peut être intéressant de regarder en fonction de des caractéristiques du fruit ou légumes comment ils se conservent plus ou moins a priori ce qui est plus réduit au départ plus tamponné réduit va se conserver mieux que ce qui est déjà après on va dire pré oxydé et que le ça va être de l'oxydation le vieillissement sur les vins bon il ya déjà des gens qui travaillent un peu mais toute la vinification c'est beaucoup lié autour de de niveaux de potentiel redox et d'acidification voilà donc les possibilités elles sont sont multiples je vais repasser sur schéma qu'on a vu je passe vite là on l'a vu hier mais voilà on a toutes nos flèches et là on rajoute voilà le développement des bio agresseurs qui va jouer là dessus et j'aurais pu rajouter une flèche dans l'autre sens il en manque encore une voilà il n'y en a pas assez il n'a jamais assez voilà donc ces schémas là je pense qu'on a on a tout là dessus et puis on va regarder comment maintenant quand le travail du sol et systèmes de culture vont jouer sur ces niveaux différents niveaux on en est où c'est bon vous êtes assommés on prend on voit des exemples un peu comment ça comment ça bouge et puis après on regardera chaque pratique séparément ça c'est on va c'est les mêmes cheveux les mêmes figures c'est on a fait les moyennes par rapport au système où il y avait plein de points là on a de l'argile avec du labour du semi direct et puis un semi direct plus ancien non d'un autre pardon c'est pas du semi direct là c'était du brf une dose de brf une deuxième dose de b une dose double de brf sur des sols très basique au départ et en fait on voit que là en fait on a baissé le redox alors on est en redox là j'ai pas mis la ligne mais globalement on baisse le redox on le verra qu'on a baissé le redox corrigé aussi mais on a monté un peu le le ph ce qui est pas bon sur ça c'est de l'argile au calcaire donc ça c'était michel durant c'est dans le tarn sur l'agile au calcaire c'est dans le berry c'est hubert charpentier alors lui il a décédé semi direct ça c'était ça avait 14 ans à l'époque mais on a ramené le ph un peu bas on a ces valeurs là oui on ne bouge pas beaucoup mais il est sur du sur du labour qui fonctionne bien quand même aussi il est à 85 quintaux donc on est dans une zone du taux favorable par contre sur les sables d'ardente donc les noix on leur amène ça c'est la forêt naturelle ça c'est le travail du sol mais il ya eu un gros chômage pour remonter le ph et puis ça c'est le semi direct avec un gros chômage mais de semi direct derrière donc on voit que par rapport aux labours il a remonté son ph plus d'une demi unité il est revenu vers des niveaux nettement plus favorables sachant que là on est sur des c'est du sol séché tamisé donc rappelez vous on a perdu beaucoup de beaucoup d'aspects mais on arrive encore avoir des différences ça c'est des sables du stagiaire qui s'affirme il était désespéré de voir que comprenez pourquoi ça poussait pas bien et puis ça c'est chez jean-pierre sartout des limons c'est pareil le travail du sol le semi direct nous ramène là donc même si on prend que le côté chimique on a perdu beaucoup d'informations sur la structure du sol sur plein de choses on arrive encore à voir des différences donc on va on va le voir plus dans le détail mais c'est pour montrer que même en même en ayant séché tamiser on a enlevé la biologie on a enlevé la la physique il nous reste encore des différences chimiques sur entre les systèmes voilà donc encore du du einstein je vais nous amener à ça Einstein c'est Einstein quoi on peut pas y couper voilà